Bonjour à tous et très heureuse de vous accueillir ici à Rennes. C'est très gentil. Jean-Louis Bianco, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'Observatoire de la Laïcité. Quelques questions pour commencer. Nathalie Apéret, comment avez-vous reçu ici, dans votre ville, l'annonce de l'enterrement du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ? La ville de Rennes se trouve évidemment, de fait, touchée par cette décision. La décision a été rendue et ce n'est clairement pas celle que nous attendions. Elle tourne le dos aux avis de nos collectivités territoriales, à la mobilisation des milieux économiques de nos deux régions et puis au vote des habitants de Loire-Atlantique. Mais maintenant, il nous faut continuer à avancer. Nous prenons acte, évidemment, de cette décision. Mais les questions demeurent. Celles de l'accessibilité de nos régions, qui sommes périphériques par rapport aux points centraux de l'Europe et des marchés européens ? Donc j'entends qu'il y a, de la part de l'État et du gouvernement, une volonté de travailler sur ces questions. Pour notre part, nous serons évidemment mobilisés sur le développement du ferroviaire, notamment, et sur la modernisation des infrastructures aéroportuaires, même s'il ne faut pas se tromper. Le développement de l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques est effectivement en cours. Déjà, nous sommes passés... Quelles conséquences ça aura, en termes précisément, d'une partie du report du trafic aérien vers ici, Rennes ? La croissance de Rennes-Saint-Jacques, elle a déjà lieu. On avait 400 000 passagers par an en 2014. On est à 725 000 aujourd'hui. Et il y a des perspectives de croissance à 1,2 million, 1,5 million. Mais ne nous trompons pas, Rennes-Saint-Jacques n'a pas vocation à devenir un grand aéroport international alternatif. Il peut être modernisé, notamment par une extension de son aérogare, par une meilleure accessibilité vers le centre-ville de Rennes, notamment, mais aussi vers l'ensemble des points bretons. Mais simplement, en bout de piste, il y a la vilaine. Donc, l'aéroport, il va rester dans son périmètre actuel. Et les questions globales de lien entre la Bretagne, l'Ouest et l'ensemble des hubs internationaux restent tout à fait posées. J'aimerais votre réaction à ce qu'a déclaré l'ancien Premier ministre Manuel Valls ce matin sur, précisément, l'abandon de Notre-Dame-des-Landes. Je pense que c'est une erreur, dit-il. C'est le mauvais choix d'avoir abandonné ce projet. Ce projet était indispensable pour la métropole de Nantes, pour la région Pays-de-Loire, pour la Bretagne. Vous diriez les choses dans les mêmes termes ? Je dirais, pour ma part, effectivement, que c'est en tout cas un regret. Néanmoins, il fallait sortir de ce qui était bien une situation de blocage. Donc, la décision est prise maintenant. Je ne suis pas sûre qu'il faille refaire le débat. Mais bien, au regard de cette décision, se demander comment est-ce qu'on continue à avancer. Et nous sommes une région en forte dynamique, une métropole en forte croissance. Moi, j'ai envie qu'avec l'ensemble des acteurs, nous continuions à avancer. Et puis, peut-être qu'il y a aussi, ce sera sans doute une des questions posées dans ces journées, manière à réfléchir sur la façon dont des grands projets d'infrastructures doivent être pensés et conçus aujourd'hui. Aujourd'hui et demain, comment on peut faire pour précisément avancer, créer du consensus autour de ces projets ? J'aimerais faire un tout petit détour tout de même pour demander à Jean-Louis Bianco, qui a été ministre des Transports, si vous aviez eu le dossier de Notre-Dame-des-Landes à la fin du XXe siècle, quand vous étiez en fonction. Vous l'aviez eu sur votre bureau ? Je ne l'avais pas encore vraiment sur le bureau, encore qu'on en ait parlé depuis les années 65-70. Et une des grandes leçons, Nathalie Apéry le disait, c'est qu'on ne peut pas passer autant de temps. Moi, j'ai eu des dossiers difficiles, moins que celui-là, mais par exemple, le TGV entre Lyon et Marseille. Il y avait une vigoureuse contestation, et sur le principe, est-ce qu'il faut vraiment faire une bonne nouvelle, et sur les tracés. Nous avons réussi, mais c'était un dossier beaucoup moins difficile, à faire un accord avec les contestataires en disant, je, ministre des Transports, vais financer une expertise indépendante, nous définissons en même temps les questions, et nous regardons en même temps les réponses. Et l'essentiel de la contestation a été levé. Donc, la méthode, c'est de trouver une manière, mais là, c'était extrêmement difficile, de parler ensemble et de ne pas passer 40 ans à décider. Est-ce que vous trouvez que ce type de controverse est appelé à prendre une ampleur, aujourd'hui, extrêmement grande, ou qu'il est encore possible de créer du consensus autour des aménagements de ce type ? Moi, je crois qu'il est encore possible de créer du consensus. C'est vital pour le pays. Nathalie Apéry disait les problèmes que ça pose au développement du Grand Ouest. C'est vital aussi pour qu'on apprenne dans ce pays à se parler et à ne pas considérer qu'il y a d'un côté les méchants et de l'autre côté les gentils. Je crois qu'il faut qu'on arrive à avoir une vraie culture du débat. Il y a la commission du débat public qui fait du bon travail et à parler ensemble sans prétendre détenir à soi seul la vérité. Comment vous faites, Arène, pour parvenir à construire le consensus autour de projets ou d'une décision que vous pouvez être amenée à prendre ? On est très engagée dans un processus qu'on appelle la fabrique citoyenne, qui consiste à intégrer la parole, l'expertise d'usage des habitants à tous les niveaux de la décision. Ça passe par des concertations très importantes. Nous sommes par exemple en phase de redéfinition de notre plan local d'urbanisme. Alors on aurait pu se contenter d'une concertation réglementaire. C'est la loi. Mais on a choisi en réalité deux ans d'ateliers, de réunions diverses, de balades, de consultations internet de façon à multiplier les expressions. Alors attendez, on entend du bruit dans la salle. Donc on entend du bruit dans la salle. Donc je vais expliquer aux auditeurs de France Inter qui ne sont pas ici, à Rennes, ce qui est en train de se passer. Il y a différentes personnes qui sont en train de prendre la parole, sans micro, de vous interpeller, je crois, Madame Le Maire. Et alors je voudrais vous dire juste d'un mot, s'il vous plaît. On ne vous entend pas à l'antenne. On ne vous entend pas. On n'entend qu'une espèce de brouhaha. Donc ça, je vous le dis pour votre propre message. Pour votre propre message, on ne comprend pas ce que vous êtes en train de dire et on ne comprend pas à qui vous vous adressez. Donc ce que je peux vous proposer, les amis, s'il vous plaît, laissez-moi juste vous dire quelque chose. Il y a un moment dans une dizaine de minutes où des micros circuleront dans la salle, où vous pourrez donc vous exprimer, où vous pourrez poser des questions. Si les choses continuent comme ça, on va rentrer à Paris le temps que les esprits se calment et on poursuivra l'émission un petit peu plus tranquillement tout à l'heure. Mais autrement, vous avez la parole dans une dizaine de minutes, parce que sinon, on ne peut pas s'entendre et on n'entend rien et on ne vous entend pas. Alors je vous propose, on va faire un petit détour par Paris de 3-4 minutes, histoire d'organiser la prise de parole ici. Il est 8h30, petit détour à Paris et retour à Rennes, à moins que tout se soit bien passé. Les micros circuleront à défaut de la parole pour l'instant. On reprend l'antenne à Paris, Nicolas, quelques instants, le temps que le calme revienne autour de vous pour cette matinale spéciale consacrée à ces toutes premières assises nationales de la citoyenneté qui se tiennent à côté de vous, au couvent des Jacobins. C'est le nouveau centre des congrès de Rennes Métropole. Ça s'organise aujourd'hui et demain en partenariat avec France Inter et avec West France autour de nombreuses tables rondes, mais également de rendez-vous que vous retrouverez tout au long de cette journée sur France Inter. Tout à l'heure, dans le journal de Bruno Duvic à 13h, on me fait signe qu'on peut retourner chez vous à Rennes. Alors, on y va, Nicolas. Merci, mon cher Marc Fauvel. Oui, nous revoilà à Rennes. On était en train de parler de démocratie participative. Nathalie Appéré, expliquez-nous comment ça marche et avec quelle efficacité. La concertation et la citoyenneté, la démocratie locale, ça ne peut pas être la recherche du consensus permanent. Non, et il existe forcément des oppositions ou des voies divergentes, mais ce qui compte, c'est d'essayer de créer du commun, de faire en sorte que dans des processus de travail approfondis, chacun puisse aussi appréhender la complexité d'une décision. Chacun puisse se rendre compte, parce qu'il y a du débat, que l'intérêt général, tel qu'il nous appartient de le fixer, ne peut pas être la somme des points de vue individuels. Et c'est effectivement ce que nous essayons de construire, mais avec également un certain nombre d'outils innovants, même si des villes se mettent à ces démarches. Je pense par exemple au budget participatif. Pour notre part, c'est 5% de notre budget d'investissement, 3,5 millions d'euros chaque année, pour lesquels les Rennes ont la main, avec des projets qu'ils proposent, qu'ils défendent. Et ensuite, un choix qui se fait par les habitants. Donc c'est aussi une manière de conforter la démocratie locale. Nous avons la conviction que la démocratie, elle ne peut pas s'exercer juste tous les 5 ans ou 6 ans, et qu'entre-temps, nous décidons seuls dans nos bureaux. Voilà, il est 8h33. On va vous retrouver tous les deux, Nathalie Apéret, Jean-Louis et Bianco, juste après la revue de presse de Claude Ascolovitch. Je le redis, des micros circuleront dans la salle. C'est l'un des principes de la matinale de France Inter, que d'avoir ce dialogue entre vous, amis auditeurs, et nos invités, avec les membres de l'équipe, si vous le souhaitez aussi. Mais tout ça peut se faire pour des raisons d'intelligibilité, dans le calme, afin que tout le monde s'entende, se comprenne et puisse se répondre. Voilà le contrat que je vous propose. On se retrouve dans quelques instants, donc après la revue de presse.